Musique Je suis Mylène Dacru, je suis éducatrice spécialisée. J'ai été diplômée en été 2010 et j'ai rejoint cette institution qui s'appelait avant le CBPC et qui se nomme maintenant l'IHM Anatole France. Musique Les personnes qui accompagnent au quotidien, donc les enfants, vont déjà veiller à leur bien-être. C'est notre première mission, bien-être physique, bien-être psychique. On va faire en sorte de leur permettre d'accéder à une meilleure autonomie, de leur permettre aussi d'avoir des espaces d'expression. Travailler aussi beaucoup autour des méthodes de communication. C'est vrai qu'on est formé à des méthodes, à des programmes spécifiques au public. Alors que ce soit en interne ou en externe, on va proposer des activités extérieures pour permettre aux enfants d'appréhender cet environnement, de rencontrer aussi d'autres enfants, de milieux aussi plus ordinaires. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'on est une équipe pluridisciplinaire, donc on articule vraiment nos compétences. On travaille vraiment au quotidien ensemble, on ne clive pas les fonctions. Donc on peut proposer des activités éducateurs, psychomotres ou avec les personnes du scolaire et on monte le projet ensemble de l'enfant pour lui permettre d'évoluer au fil du temps. Je me suis spécialisée dans l'autisme et c'est dans notre parcours professionnel qu'on va bénéficier de formations qui vont nous aider à être de plus en plus compétentes ou en tout cas avoir toutes ces méthodes qui vont nous permettre d'accompagner au mieux les enfants. J'ai choisi ce métier, c'est venu un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'à la base, moi, je voulais être prof des écoles. J'avais quand même un intérêt pour le milieu du handicap, surtout. Et finalement, je ne me sentais pas à ma place à la fac. J'ai senti qu'il fallait que j'aille dans un autre domaine et je me suis renseignée sur la formation d'éducateurs spécialisés. L'important, c'est de permettre aux jeunes de se sentir bien au quotidien. Il faut beaucoup de créativité, d'imagination, de créer les outils. De les mettre en œuvre, d'évaluer ce qu'on a pu mettre en place, de réajuster. Et en fait, toute cette spirale, c'est au quotidien. Moi, j'aime beaucoup créer, penser, créer. Donc, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup. Il faut faire en sorte de proposer des choses qui vont intéresser les enfants, qui vont avoir du sens pour eux. Et moi, c'est ce qui me plaît. Penser, créer et être toujours dans cette remise en question. Il faut de la remise en question, c'est obligé. On réajuste continuellement. Donc, voilà, c'est ce qui m'anime, moi, en tant qu'éduc. Et puis, c'est vrai que la spécificité du public, moi, m'intéresse particulièrement. Et c'est pour ça aussi que je reste. Sous-titrage Société Radio-Canada